– Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Ganzemann. – Bonjour à toutes et à tous, bonjour Gilles. – Bonjour Valérie. – Vous êtes en forme, vous avez récupéré ? – Oui, je récupère du nouvel an. – Bonne année Jean-Claude Bourret, merci d'être avec nous. – Bonne année à tous vos auditeurs et bonne année évidemment à Gilles et à vous-même. – Merci infiniment. – Comment vous la sentez cette année 2024 ? – Eh bien écoutez, j'ai toujours eu l'espoir chevillé au corps. – C'est vrai. – Donc nous avons vécu en cette fin d'année des drames qui continuent d'ailleurs pour certains, mais j'ai toujours l'espoir que l'homme finisse par comprendre le sens de sa vie et s'améliore. – Donc vous croyiez en l'homme ? – Je crois en moi-même. – Alors vous êtes là, on va parler avec vous de ce livre, La 5, l'histoire secrète, les révélations chocs de Jean-Claude Bourret chez Guitre et Daniel, que vous avez co-écrit avec l'aide de Bérangère Danigo qui a fait un boulot de recherche absolument incroyable. – Moi je ne l'aurais pas appelé comme ça parce que c'est réducteur par rapport à tout ce qu'il y a dans le livre. C'est l'histoire de La 5, mais c'est l'histoire du bouleversement de la télévision. C'est ça qui est extraordinaire. Moi je me suis régalé en le lisant parce que c'est à la fois une histoire politique de l'information, de la télévision, des programmes, c'est l'arrivée de la télé en couleur, ça arrivait un petit peu avant, mais vous, vous l'avez vu arriver. On va reparler de tout ça dans un instant, mais Gilles nous a concocté un petit zapping. – Valérie, on connaissait les jobs d'été, voici un job de l'hiver qui rapporte, vous allez voir, il rapporte même beaucoup, est-ce que vous saviez que le Père Noël en Chine était français ? Ils ont fait appel à un Français, un Père Noël qui vient de Gérard Mer, et vous allez voir, son histoire est incroyable. – En temps normal, ce Père Noël habite dans les Vosges, à Gérard Mer plus précisément, et ça fait un petit moment qu'il se rend en Chine depuis quasiment une dizaine d'années maintenant. Et il m'a expliqué qu'en Chine, le Père Noël était vu comme une figure religieuse, une figure sacrée. Sur place, il bénéficie d'un traitement exceptionnel, écoutez. – J'ai des gardes du corps, un attaché de communication, deux interprètes. Les gens n'avaient pas le droit de m'approcher, sauf dans ma maison de Père Noël dans l'hôtel, où là il y a un service de sécurité. Je me suis retrouvé des fois dans des situations où le monde voulait me toucher, voulait me voir, voulait me prendre en photo. – Quand il est en Chine, ce Père Noël travaille dans un grand centre commercial. Il peut gagner jusqu'à 10 000 euros par mois. – C'est pas mal 10 000 euros, et donc le Père Noël en Chine est français et ça les fascine. Restons en Chine où la technologie va encore plus loin avec l'intelligence artificielle. On pourra en parler avec vous, Jean-Claude Bourret. Et désormais, on peut ressusciter les morts. Vous allez voir que ce Chinois qui a inventé ce système dialogue avec sa maman en arrivant au bureau, avec son image, comme si elle était encore en vie. Mais est-ce vraiment un progrès ? – C'est un rituel que Kaisun ne raterait pour rien au monde. Plusieurs fois par semaine, il appelle sa mère. Et si Madame Sun met un peu de temps à répondre ? – Mon bon garçon, je sais que tu travailles dur. – C'est parce qu'elle est morte, il y a plus de 5 ans. – Au début, je ne pouvais pas croire qu'elle était décédée. Et puis, j'ai senti que j'avais encore beaucoup de choses à lui dire. Pour soulager sa peine, il crée cet avatar, un personnage interactif, fabriqué à partir de photos et vidéos de sa mère. Une renaissance numérique qui l'a transformée en business florissant. – Ici, nous pouvons créer une personne virtuelle et une base de données sur elle. Et elle pourra répondre comme la personne disparue. Cette pierre philosophale numérique a un prix de 6600 euros à 150 000 euros pour les avatars les plus sophistiqués. – Ça fait vraiment peur. Vous en pensez quoi, vous, de pouvoir parler aux morts et de l'intelligence artificielle ? – Alors, d'abord, il faut savoir que si l'un des êtres chers auxquels vous tenez énormément meurt et que vous souhaitez continuer à parler avec lui, cet ersatz d'être humain en sera plus sur lui-même que lui-même. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle va instantanément aller chercher dans toute la vie, mettons, de votre père s'il est mort ou de votre mère s'il est morte, va aller chercher des quantités de choses que votre propre père ou votre propre mère ont oubliées. Parce que l'intelligence artificielle, c'est tout. Elle saura exactement à quelle heure il a pris un avion, un train, à quelle heure il a dépensé 2,50 euros pour acheter une boîte de café dans tel magasin à telle adresse, etc. C'est hallucinant. Donc la logique de l'intelligence artificielle, c'est de dire quel est le problème de la Terre ? C'est la pollution, ce sont les guerres, ce sont les injustices sociales. Qui est responsable de ça ? L'homme. Quelle est la solution ? Détruire l'homme. Et l'intelligence artificielle va détruire l'homme. Et j'explique comment elle va détruire l'homme. Et vous vous disiez, hors antenne, que vous vous y étiez intéressé déjà depuis un moment. Depuis 50 ans. Mais comment ça ? Ça n'existait pas, il y a 50 ans. Si, il y a 50 ans, ça existait. Je suis allé à Lagnon, qui est le centre de recherche de France Télécom, maintenant, à l'époque c'était les BTT, et nous avons trouvé un ingénieur, enfin une équipe d'ingénieurs, qui commençait à parler directement à un ordinateur, ce qui était extraordinaire à l'époque. Et l'ordinateur répondait, commençait à répondre à l'ingénieur. Et on a été fascinés. Et vous vous êtes dit que ça pourrait aller, évidemment, encore plus loin. J'ai suivi ça depuis 50 ans, et je continue. Évidemment, durant toutes ces fêtes, et puis il y a deux jours pour le 31 décembre, les bêtisiers se sont enchaînés. C'est un peu la coutume qui veut ça. Et évidemment, on a retrouvé le fameux coup de colère d'un de vos collègues, Jean-Claude Narcy, qui présentait alors le journal de 20h. Alors ? Écoute-moi bien, merci. Je suis responsable d'édition de ce journal. Tu m'emmerdes ! Laissez-moi travailler ! Je ne plains le cul de vous ! On travaille à plusieurs ! Tu m'emmerdes ! On travaille à plusieurs ! Je t'en prie pas monter, hein ! Écoute-moi bien, Jean-Claude. Tu m'as fait chier ! Je viens te dire que c'est OK. Je viens te dire que c'est OK. On va faire m'emmerder, hein. Bon, vérifiez le micro. C'est le long quotidien de violence et ça dure depuis plusieurs semaines. On peut saluer Jean-Claude Narcy qui a 85 ans. Il était nerveux, hein, Jean-Claude ? Oui, mais vous savez, il faut bien comprendre, parce que vos auditeurs de Sud Radio peuvent être un peu choqués par le côté un peu vulgaire de cet échange. Mais il faut savoir que quand on présente le journal télévisé, surtout à l'époque, il y a 50 ans, il y a 50 ans, on ne se demandait pas si on allait faire 10% ou 8% de part de marché. On faisait 85 ou 90% sur TF1. On ne se demandait pas si on allait franchir ou pas la barre des 5 millions de téléspectateurs. On était entre 13 millions et 22 millions tous les soirs. Donc c'était un monument. Donc il faut bien comprendre qu'il y avait une pression sur chaque présentateur qui était colossale. Oui. Alors vous, Jean-Claude Narcy, vous avez présenté évidemment... Jean-Claude Bouret. Vous avez dit Jean-Claude Narcy. Jean-Claude Bouret, pardon. Vous avez présenté, vous, combien de journaux ? Vous les avez comptés ou pas ? Oh non, je ne fais pas partie de... TF1, TF1, La 5, pardon... France 3. France 3. Et vous, vous étiez un mec sympa avec les techniciens ? Non, non, moi je l'ai tapé, je l'ai méprisé, je l'ai raqueté. Mais ce qui est extraordinaire dans le livre, encore une fois, La 5, l'histoire secrète, et on va y revenir, vous avez été quand même un pionnier dans un certain nombre de nouveautés à la télé. Le duel, déjà, le face-à-face. Le face-à-face, non mais il y a le 6 minutes. Le 6 minutes, c'était tout à fait novateur, ça a été repris après par M6, mais un petit journal avec un maximum d'images en 6 minutes, c'est vous qui l'avez lancé. Oui, parce que, si vous voulez, il y a deux façons de faire ce métier, où on se met dans les chaussons de ceux qui nous ont précédés et qui ont inventé un certain nombre de techniques, où on essaye de faire évoluer ce que nous présentons. Et c'est vrai que quand je réfléchis un peu, c'est pas mon obsession, mais quand je réfléchis un peu à ce que j'ai fait en 50 ans de carrière, presque, eh bien je me dis, effectivement, tu as inventé beaucoup de choses qui continuent de tourner. Par exemple, la petite caméra, c'était urgence que j'avais inventée sur la 5, qui consiste à mettre un journaliste avec une caméra 24h sur 24, 7 jours sur 7, dans un endroit où il va se passer des choses, les pompiers, les policiers, les gendarmes, les médecins urgentistes, etc. Et toujours, mes gars, ils revenaient, ils avaient un document extraordinaire. Eh bien, tout le monde le fait maintenant. Un autre qui aurait pu faire des bêtisiers si ça avait existé à son époque, c'est les Onzi-trônes. Je vous ai ressorti cette petite archive, il était alors sur RTL. Bon, il n'a pas hésité à insulter une auditrice. Ah, écoutez, taisez-vous un petit peu, vous avez déjà emmerdé pendant la première fois, et maintenant vous continuez. Foutre Dieu, madame, mais nous avons arrangé l'affaire de votre fille. Essayez de nous renvoyer la censeur, essayez de nous dire qu'elle avait des ennuis et que nous avons tout arrangé. C'est tout ce qu'on vous demande. Monsieur, vous êtes grossi. Mais madame, vous êtes connes. Monsieur, vous êtes grossi. Allez vous faire foutre. Je vous dis merde. Ah ben, dis donc. Ça, c'est incroyable, je ne la connaissais pas, celle-là. C'est incroyable, hein. Vous l'avez connue, côtoyée, les Onzi-trônes. Ah oui, je l'ai connue, je l'ai connue. Il n'était pas très sympa comme personnage. Non, c'était un personnage qui était en apparence, comme ça, sympathique, mais qui était odieux. Et je pourrais vous raconter une ou deux anecdotes qui iraient dans le sens de ce que nous venons d'entendre. Vous imaginez aujourd'hui traiter une auditrice, allez vous faire foutre. Traiter une auditrice de connes. Surtout sur une grande radio. C'était incroyable, hein, ce son. Et pour finir ce zapping, je ne pouvais pas, Jean-Claude, sans ce son iconique de la 5, voici le fameux Ainsi par les Aracoustra, le générique du 20h. Ah, vous allez me faire pleurer encore. Et du 13h. Avec Seiko, votre rendez-vous avec l'info. Puis là, il y avait une insistant qui disait 5, 4, 3, à toi Jean-Claude. Ça vous émeut ou pas toujours d'entendre cette musique ? Ça m'émeut, vraiment je suis ému parce que dans ma vie, j'ai eu le grand privilège d'être le premier personnage à apparaître sur une chaîne de télévision. Absolument. 1er janvier 1973, France 3, depuis le studio 135 de la Maison de la Radio, qu'on avait transformé en petit studio télé. Donc, Christian Bernadac, qui était notre rédacteur en chef, avait fait passer un certain nombre de tests. Il a dit, c'est bourré qu'il va faire le premier journal. C'était mon premier journal télé et c'était ma première télé. Donc, inutile de vous dire, si vous me permettez l'expression, que je serrais les fesses. Et j'ai fait la mort d'une chaîne, la 5, en 1992. Et on va raconter cette histoire avec vous à travers votre carrière et vos secrets. La 5, l'histoire secrète, c'est paru chez Guy Trédaniel. Et on est dans un instant avec vous, Jean-Claude Bourret, pour évoquer ce livre documenté par Bérangère Danigo avec vous. Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est Jean-Claude Bourret. Jean-Claude Bourret, vous êtes là. Je me suis dit, je ne vais pas présenter. Mais est-ce qu'on vous présente ? C'est-à-dire, ceux pour qui ce nom évoque quelque chose savent qui vous êtes. Un grand journaliste qui avait eu une carrière de près de 50 ans. Très associé à l'image de la 5, cette chaîne de Silvio Berlusconi. Et puis ceux qui ne vous connaissent pas sont peut-être très jeunes. Pour rebondir sur Valérie, est-ce qu'avec Cyril Hanouna, vous avez des personnes qui vous ont découvert ou pas ? Est-ce que ça vous a apporté un public ? Vous êtes assez souvent chez lui. Vous savez, je ne fais pas partie des gens qui, comme Léon Zitrone, se mettaient à une station d'autobus pour voir si les gens, tous les gens le reconnaissaient. Vous savez, j'ai demandé un jour à Léon Zitrone, on était au maquillage de TF1. J'ai dit, mais Léon, est-ce qu'il est arrivé qu'on ne te reconnaisse pas ? Alors là, il a marqué un silence, faisant semblant de réfléchir. Je lui ai dit, à l'étranger, une ou deux fois. Formidable. Ce livre, moi, je me suis régalé en le lisant parce que c'est une somme. Ça fait près de... Combien ? 600 pages ? Non, non, 440 pages. 440 pages, mais c'est à la fois l'histoire de cette chaîne, la 5, mais qui raconte une histoire politique aussi, qui raconte comment cette chaîne est arrivée, comment François Mitterrand, moi j'avais complètement oublié ça, comment François Mitterrand l'a imposé contre la vie de Jacqueline, contre la vie de tout le monde. C'est ce que vous avez voulu raconter déjà aussi. Et ça continue à fonctionner comme ça, c'est-à-dire que ceux qui sont milliardaires ont besoin de faire savoir qu'ils ont de la puissance. Donc pour faire savoir qu'ils ont de la puissance, ils ont besoin d'avoir des médias qui vont être sensibles à leur façon de concevoir la vie sociale, politique, industrielle, etc. Donc ils achètent des médias, ils achètent des journaux de presse écrite, des stations de radio et des stations de télé. A l'époque, il n'y avait que le gouvernement en place, c'est pour ça que la bagarre était terrible, qui était propriétaire des médias, enfin propriétaire, qui avait un pouvoir d'influence sur les médias, qui était la première chaîne de télé, la seconde chaîne de télé qui était la première chaîne de télé en couleur, ce qui fait rire vos jeunes auditeurs parce qu'ils disent mais ils nous parlent de quoi bourrer les télé couleurs, tout est en couleur. Non, non, à l'époque, il y avait encore du noir et blanc, c'était la première chaîne, la deuxième chaîne en couleur et la troisième chaîne née en 1973 en couleur également. Donc les grands propriétaires, les grands milliardaires espéraient pouvoir mettre la main sur des nouvelles chaînes. Et quand le marché s'est ouvert, qu'on a pu créer une cinquième chaîne indépendante du pouvoir politique théoriquement et puis une sixième chaîne, même chose, eh bien il y a eu une grande bagarre entre les grands capitalistes. Mais ça veut dire que Berlusconi intervenait dans vos journaux ? Pas du tout, c'est ce que je raconte d'ailleurs. Donc vous étiez libre, donc les grands milliardaires finalement s'achètent une chaîne pour avoir du pouvoir mais ils laissent une certaine liberté dans votre exemple. Oui, réflexion tout à fait pertinente, sauf que je raconte dans le livre, connaissant à l'époque déjà bien la façon dont fonctionnait le monde médiatique, quand j'ai été reçu par Berlusconi et par R100 dans le bureau de Berlusconi aux Champs-Elysées, j'ai dit à R100 qu'il y avait la main, puisque la cinquième chaîne avait été créée avec l'appui de Mitterrand parce qu'on disait que Berlusconi était à gauche, ce qui fait rire tout le monde, et que si la droite prenait le pouvoir, ce qui a été le cas, la gauche aurait au moins une chaîne qui serait la 5 avec Berlusconi. Donc moi j'étais en tête à tête avec les deux et j'ai dit écoutez, je veux bien quitter TF1 et venir sur la 5 avec vous, mais je veux que vous me disiez là pendant qu'on est tous les trois ensemble, que vous n'interviendrez jamais dans mes journaux télévisés pour me dire il faut prendre celui-ci, il ne faut pas prendre celui-là, etc. Et là il y a eu un silence d'au moins 30 secondes, R100 m'a regardé dans les yeux, 30 secondes, faites l'essai chez vous, vous allez voir que c'est très long, au moins 30 secondes. Il ne disait rien, j'ai soutenu son regard, et au bout de 30 secondes il m'a dit c'est d'accord. Et il n'est jamais intervenu en 5 ans dans les journaux. Est-ce que comme Michel Drucker il vous a proposé une Ferrari ? Beaucoup plus. Beaucoup plus, vous avez eu quoi ? Vous avez eu quoi ? Vous avez proposé quoi ? Alors, je gagnais à l'époque, j'ai fait la péréquation avec le système du ministère de l'économie et des finances, je gagnais à l'époque l'équivalent de 6 000 euros d'aujourd'hui, comme rédacteur en chef de TF1 et présentateur du journal de 13h et de 20h du week-end. Berlusconi et R100 m'ont proposé 12 000 euros, c'est-à-dire le double. Bon, tout le monde préfère gagner 12 000 que 6 000. Bien sûr, bien sûr. Et même 6 000 que 1 300 et quelques qui est le prix du SMIC. Donc je suis parfaitement conscient du fait que j'étais déjà un privilégié. Mais quand Bouygues, qui était mon patron, puisqu'il venait de racheter TF1, a appris que j'allais partir sur la 5, que j'avais des contacts avec Berlusconi, il m'a fait venir et il m'a proposé 110 000 euros par mois. Vous entendez bien ? Plus une voiture avec un chauffeur 7 jours sur 7, ce qui correspond à plus de 10 000 euros par mois, plus une carte de crédit avec des frais illimités. Alors ça, ça m'est resté. Parce que quand un patron vous dit, tiens, je vous donne une carte de crédit avec des frais limités, je vais vous dire, mais ça veut dire quoi des frais limités ? Je vais vous dire, vous pouvez dépenser 1 000 euros par jour si vous voulez. Donc c'était l'équivalent de 150 000 euros par mois. Et j'ai dit non, et je suis parti pour 12 fois moins sur la 5. Et pourquoi ? Parce qu'il y avait cette aventure ? Parce que l'argent ne m'intéresse pas. Enfin, je reformule. L'argent n'est pas ma motivation première, loin de là. Et j'en ai fait la démonstration. Oui, alors on parlait de la liberté. Vous avez été virée à l'époque à cause du pouvoir. Enfin, c'est le pouvoir qui est intervenu. Parce que c'était la manif pour tous. Cette histoire est assez extraordinaire. Où ils avaient essayé de verrouiller un petit peu le nombre de manifestants. Et vous, vous avez fait votre boulot de journaliste. Et racontez-nous un petit peu ce qui vous a valu cette éviction. Alors, j'étais donc présentateur du journal de 20 heures de TF1. À une époque où, je le rappelle, il n'y en avait qu'une, c'était la une, comme disait le slogan. On faisait plus de 80 ou 85% de part de marché. Il n'y avait que trois chaînes de télé. Et donc, il y a eu la manifestation de soutien à l'école libre. Puisque le pouvoir socialiste voulait casser l'école libre, qui était une école confessionnelle. Et le pouvoir socialiste, dans sa façon de voir le fonctionnement de la société, estimait que c'était tout à fait anormal de faire élever des enfants par une confession, quelle qu'elle soit, et notamment une confession catholique. Donc, il y a eu un certain nombre de manifestations qui ont précédé la grande manifestation finale de Paris. Il y avait eu Versailles où il y avait eu 500 000 manifestants. Et donc, tout le monde se demandait, Paris, ça va donner quoi ? Est-ce que ça va cartonner ? Alors, moi, je présentais le journal de 20 heures ce fameux dimanche. Je crois que c'était en 1983. Et je me rends compte, à 19h30, que le ministère de l'Intérieur n'a toujours donné aucune estimation. Donc, je téléphone à Gaston Defer, qui était le ministre de l'Intérieur, qui me dit, écoutez, je vous passe ma directrice de la communication, parce que je suis en pleine réunion, excusez-moi. Donc, il me passe la directrice de la communication, et qui me dit, on ne donnera pas d'estimation. J'ai dit, quoi ? Vous ne donnerez pas d'estimation ? Vous vous rendez compte que les organisateurs vont dire, dans un quart d'heure, avant le journal de 20 heures, qu'il y a peut-être 2 millions ou 3 millions de manifestants, et moi, je vais dire, et pour la première fois, le ministère de l'Intérieur a refusé de donner toute estimation, ce qui va crédibiliser l'estimation des organisateurs. Elle me dit, oh bon sang, on n'avait pas pensé à ça. Et donc, elle me dit, je vous re-téléphone tout de suite. 5 minutes après, donc il était 8h moins 20, elle me dit, 800 000 au moins, je vais dire, ça veut dire quoi au moins ? Il y aura peut-être encore 40 ou 50 000 de plus, mais 800 000 au moins. Alors, je dis, deuxième question, tout de suite, vous avez 10 minutes pour me répondre. « Depuis combien de temps il n'y a pas eu une manifestation avec 800 000 personnes selon la préfecture de police à Paris ? » Elle m'a dit, oh, vous et vos questions ! Elle me re-téléphone 5 minutes après, donc il était 8h moins 10 à peu près, j'étais à 10 minutes dans l'antenne, donc on est très stressé. Elle m'a dit, depuis la Libération. Et je commence le journal télévisé en disant, Madame, Mademoiselle, Monsieur, bonsoir, Paris a vécu aujourd'hui sa plus grande manifestation depuis la Libération, avec 800 000 personnes, selon le ministère de l'Intérieur, qui ont défilé dans les rues de Paris, et 2 millions selon les organisateurs, etc. François Mitterrand, le président, regardait mon journal, il n'y en avait pratiquement aucun à l'époque, pour voir un peu comment on allait rendre compte de cette journée qui était importante pour la gauche, et il m'entend dire ça. Et il se retourne vers ses collaborateurs, on me l'a raconté par la suite, en disant, mais qu'est-ce qu'ils racontent, Bourré ? Il n'y a rien dans les dépêches, ils avaient verrouillé l'agence France, ils avaient tout verrouillé. Et sur France 2, d'ailleurs, ils avaient annoncé 500 000, au lieu de 800 000, 300 000 de moins qui avaient disparu comme ça. Mais parce que c'était une télévision d'État aussi. Et donc, je me suis convoqué à la fin du journal, je n'ai même pas à lever mes fesses de mon siège, que le haut-parleur grésille en disant, Bourré, dans le bureau de Danvers, qui était mon nouveau directeur, et je vais le voir, et il me dit, mais qu'est-ce que tu as raconté ? J'ai dit, comment ça, qu'est-ce que j'ai raconté ? 800 000, la plus grande manifestation de la libération, ce n'est pas dans les dépêches ! Je dis, oui, mais ce qui différencie un fils de député socialiste, un militant de gauche, comme toi ? Parce que moi, j'aime bien Danvers, c'était un bon copain, mais c'était, sans que ce soit méprisable de ma part, un petit journée, c'était un petit reporter, il est passé du grade de petit reporter au grade de directeur de l'information, parce qu'il était à gauche, et qu'on avait des certitudes qu'il était à gauche, son père était député socialiste. J'ai dit, mais oui, mais moi, j'ai pris mes renseignements, j'ai fait mon métier de journaliste aux meilleures sources. Oui, évidemment, avec tes amis de droite ! Parce que, d'un instant, on n'était pas encartés à gauche, on était forcément à droite. J'ai dit, non, non, pas du tout, auprès de tes amis, Gaston Deferre, quoi ? Tu as eu Gaston Deferre ? Vous voyez, j'ai eu Gaston Deferre au téléphone. Ah bon, ah bon ? Et là, j'ai vu qu'il s'effondrait un peu, parce qu'il venait de se faire salement gueuler par un conseiller du président Mitterrand. Et là, on m'a viré. Et ça a fait scandale ou pas, à l'époque ? Oui, oui, il y a eu un retentissement. La presse, évidemment, s'en est emparée et puis a raconté un petit peu l'histoire. Et comme ils m'ont viré du 20h, mais qu'ils ne pouvaient pas dire on vire bourré du 20h parce qu'il a fait son métier de journaliste, ils m'ont convoqué pour me dire on va te donner un truc formidable, tu vas créer la première télévision du matin, mais on t'enlève du 20h. Et ils pensaient que la télévision du matin que j'ai créée, d'ailleurs en 1984, ne marcherait pas. Et puis ça a très bien marché. C'était Bonjour la France. Et c'est comme ça que Berlusconi vous a repérés. Et on va en reparler dans un instant. Et oui, parce qu'avant, Valérie, qu'est-ce que c'était la révolution de la 5 ? C'était les programmes coupés par la pub. Absolument, c'est l'apparition de la pub. Mais c'est quoi ? Le jingle de la 5 pub. Ah, c'était pas plus long que ça ? Non, c'était pas plus long que ça. Mais c'est vrai que c'est aussi, dans les premières fois, l'apparition de la pub, des programmes coupés. Mais vraiment, redire que ce livre, la 5, l'histoire secrète, on l'a vu avec l'anecdote que vous venez de raconter, c'est que c'est bourré d'anecdotes et de documents avec des témoignages, avec des articles de journaux qui ont été retrouvés à l'époque. Qui n'ont jamais été publiés. Absolument. Il y a même, je vous dis, notre ami André Bercoff qui avait commenté la 5. Oui, tout à fait. qui disait que c'était de la télé congelée, décongelée. On y revient dans un instant avec vous. Sud Radio, le supplément média. Le supplément média, toujours avec Jean-Claude Bourret pour ce livre, la 5, l'histoire secrète, les révélations, choc de Jean-Claude Bourret. Oui, ce sont des révélations parce qu'il y a beaucoup de confessions, beaucoup de confidences sur les coulisses de ce qu'a été le monde de l'audiovisuel pendant un certain nombre d'années. Et puis la 5, cette chaîne qui a révolutionné quand même le paysage audiovisuel. Il y a eu une véritable guerre des animateurs. Alors c'est formidable dans le livre, encore une fois, parce qu'il y a énormément de références. Vous mettez tous les noms de ceux qui ont été sollicités. Donc ça nous rappelle des souvenirs à nous qui avons vécu la 5, Marie-France Cubada, tous ces gens qui ont travaillé pour cette chaîne et ces programmes qui étaient à l'italienne aussi pour beaucoup d'entre eux. Oui, bien sûr. Berlusconi m'avait raconté d'ailleurs comment il avait fait augmenter la Cinque en Italie, la 5 italienne. C'était d'une intelligence mais incroyable. Par exemple, vous qui vivez aussi à Sud Radio, de la pub. Berlusconi m'avait raconté la chose suivante. Il m'a dit « Jean-Claude, comment j'ai fait rentrer la publicité sur la Cinque en Italie ? » Eh bien, vous savez, chez nous, il y a les jambons de Parme. C'est très italien. Alors, le plus grand, il fait de la publicité sur la Cinque, le deuxième, il fait de la publicité sur la Cinque et le troisième, il n'en fait pas. Alors, mes gars sont allés voir le président du jambon de Parme classé numéro 3 des ventes. Il lui a dit « Il faut faire de la publicité sur la Cinque. Non, non, ça marche très bien, je ne fais pas de la publicité sur la Cinque. » Bon, alors, qu'est-ce qu'on a fait, nous ? On est allés voir le numéro 4 des jambons de Parme. On lui a dit « Monsieur, bonjour, on représente Monsieur Berlusconi. Voilà, on vous propose un an de publicité gratuite sur la Cinque. » Il dit « Non, non, ça c'est des arnaques, je ne veux pas. Non, non, envoyez-nous vos avocats, vous allez voir, il n'y a pas de loup. » Alors, le gars, au bout d'un moment, lui dit « Ben non, Monsieur le Président, c'est un an de publicité gratuite. » Donc, le numéro 4 a un an de publicité gratuite sur la Cinque, il passe numéro 3. Et le numéro 3 passe numéro 4. Et ensuite, les gars vont... Berlusconi me dit « Après, les Président du numéro 3 devenu numéro 4, ils venaient taper à ma porte avec le chéquier en disant « Donnez-moi de la publicité, donnez-moi de la publicité. » C'est génial. Ah ben oui, mais il y en a plein. Il y en a des dizaines dans le livre. Encore une fois, il y a cette grille de programmes. Alors, Pentathlon, je me souviens, moi, de cette émission qui était un jeu consacré à l'information. Qui était tourné en Italie. Oui, « Vive les femmes » et après, il y avait effectivement tous les animateurs que vous citez, Elisabeth Tordjman, Olivier de Kersozon, Alain Gilles Lopétré qui a ouvert l'antenne. Oui, qui était Christian Morin, Guillaume Durand. Ils avaient quand même réussi à séduire pas mal de... Il avait réussi à faire venir pas mal de gens, Berlusconi. Oui, parce qu'il avait le chéquier. Ben oui. Oui, mais ça ne suffit pas, le chéquier. Il fallait savoir faire « Duel sur la 5 », c'était d'une modernité incroyable pour l'époque. Il fallait les deux. Il fallait les deux et « Duel sur la 5 », je l'ai créé effectivement parce qu'en tant que téléspectateur, rien ne m'énerve plus qu'un animateur qui coupe sans arrêt la parole à ses invités en disant cette phrase qui pour moi est le symbole de la médiocrité. On va y revenir, on va y revenir. On n'y revient jamais. Mais laisse-le parler, tu l'as invité. Ou alors, on ne l'invite pas, mais si tu l'invites, laisse-le parler. Et donc, moi, j'avais décidé de créer « Duel sur la 5 » qui était un principe très simple. D'ailleurs, sur ma page Facebook, il y a quelqu'un qui a remis les archives de l'INA. Un duel entre Jean-Marie Le Pen et puis un sympathique ministre socialiste sur le thème de l'immigration. Vous voyez, c'était il y a 30 ans. Eh bien, on peut le rediffuser. Ça n'a pas pris une ride. Mais on voit qu'il y a raison, là. Moi, j'ai été fouiller les archives parce qu'à la fin de la 5, vous avez créé le journal et une association. Et puis, à un moment, vous avez essayé de collecter des fonds et vous avez été critiqué pour ça. Vous vous souvenez de l'entretien que vous avez eu avec Marc-Olivier Faugiel à ce sujet ? Oui, il était en service commandé, Marc-Olivier. C'est la question que j'allais vous poser après. Écoutez cet extrait. Un mot sur cet argent de la 5, quand même. Comment on vit avec cette réputation d'avoir piqué dans la caisse ? Parce que c'est quand même la réputation... Alors attention, parce que là, je suis désolé, je vous attaque en diffamation. Mais non, je dis comment... Je n'ai pas dit que vous avez piqué. Je le dis aux téléspectateurs, j'ai un principe extrêmement simple. On ne peut pas poser de questions. Je vous attaque en diffamation. Mais attendez... Donc je vais demander à mon avocat demain de vous attaquer en diffamation. Je vous demande comment on vit... Ce que vous dites est extrêmement grave. Mais attendez, je vous demande comment on vit avec cette réputation-là. Je ne vous dis pas que vous avez piqué dans la... Et deux, la réputation en question, c'est vous qui l'a fait. Mais pas du tout. Non, c'est vous qui venez de la faire. Il y a des articles dans tous les journaux, Libération, Le Monde, qui s'est demandé où est passé l'argent de la 5. Dans tous ces journaux... Non, non, non. Les articles n'ont jamais mis en cause ma gestion de l'argent de la 5. On se demande... Alors attendez, vous savez comment il était titré. Je peux répondre parce que là, vous venez de porter une atteinte grave contre mon donneur une fois de plus. Allez-y. Et j'ai fait condamner plusieurs confrères. Allez-y. Vous avez fait condamner Marc-Olivier Faugiel après. Il était en... D'où vient cette attaque d'après vous ? Oh, c'est extrêmement simple. Les grands capitalistes qui se battaient pour tuer la 5 et pour récupérer en gros les 300 millions de publicités qu'on raflait sur le marché de la pub étaient fous de rage contre moi. Parce que la 5 était morte, c'était fini. On récupérait l'argent de la publicité. Et puis un crétin, un idiot, une andouille, Jean-Claude Bourré, qui crée l'association de défense de la 5 et qui essaye de continuer à remuer cette mort de la 5. C'était insupportable. Donc ils ont donné des ordres à leurs mandants, notamment au jeune Marc-Olivier à l'époque, pour dire bon, il faut que tu descendes Bourré, il faut que tu lui accroches au basque cette réputation. Ils n'ont jamais dit, si vous voulez, ils n'ont jamais écrit parce qu'ils étaient très malins. Ils n'ont jamais dit Bourré a volé l'argent de la 5, ce qui était ridicule. C'est où est passé l'argent de la 5. Vous imaginez bien que si j'avais détourné un euro, je serais en taule. Parce qu'ils étaient tous sur moi pour dire comment on va pouvoir coincer Bourré. Je vais vous faire une révélation. L'argent de la 5, ou plutôt ce qui restait de l'argent de l'association de défense de la 5, on avait à peu près l'équivalent d'un million d'euros en 1992. Et puis l'année suivante, c'est tombé à 20 ou 22 000 euros parce que les gens ont compris que c'était fini. Ils n'ont pas réactualisé leur cotisation qui était l'équivalent de 8 euros par an quand même. Il faut le savoir. C'était une petite carte en habitation. Et bien cet argent, je l'ai laissé parce que pour moi il est sacré sur le compte de l'association de défense de la 5 qui existe toujours. Et oui, et où il y a un peu plus de 30 000 euros qui n'ont pas bougé depuis 30 ans donc vous voyez que le voleur bourré il a les preuves qu'il est d'une honnêteté absolument scrupuleuse. Mais vous disiez un million d'euros comment d'un million on passe à 30 000 ? C'est très simple. On diffusait un million d'exemplaires tous les mois à notre journal et vous savez que diffuser un journal ce n'est pas gratuit. Oui, c'est une archive absolument incroyable. Moi je voulais que vous nous racontiez alors on sort un petit peu de la 5 mais nous racontiez cette anecdote incroyable avec Francis Bouygues. Francis Bouygues grand patron qui a obtenu là aussi vous racontez les coulisses de la bagarre pour obtenir TF1 qui était chaîne publique gagnée par le groupe Bouygues et Francis Bouygues que vous connaissiez évidemment et que vous rentrez dans son bureau. Je ne le connaissais pas. C'était mon patron parce qu'il avait racheté TF1 donc moi je faisais partie des meubles comme tous les présentateurs les techniciens mais lui il me connaissait parce qu'il regardait un peu ce qu'il y avait dans ce qu'il avait acheté et ce qu'il y avait dans ce qu'il avait acheté c'est ce qu'il voyait à la télé donc les présentateurs et donc il me convoque dans son grand bureau dans les anciens locaux Non c'était les anciens locaux C'était avant Challenger il était en train de construire Challenger il avait un très grand bureau et il avait d'ailleurs un chef d'oeuvre de compagnon du devoir qui était une architecture de cathédrale qui était merveilleusement faite au milieu de son bureau et il m'a parlé je l'ai vu d'ailleurs et il me l'a dit deux ou trois fois avec beaucoup d'affection parce qu'il me disait vous êtes un homme du peuple comme moi vous avez les pieds sur tailleur j'ai même les pieds dans la bouse de vache parce que Oui, est-ce que vous racontez que vous êtes fils de paysan Oui, petit fils de paysan et j'ai toujours plein de gens de ma famille qui sont fermiers et quand j'avais dit entre 18 et 25 ans comme je suis costaud ils me disaient tiens, elle ne s'attendait pas d'aller nettoyer les tables et donc je prenais la brouette je prenais la fourche et je ramassais les bouses de vache je la mettais dans la brouette et puis je les portais sur le tas de fumier à l'extérieur donc quand on a marché dans la bouse quand on a 20-25 ans c'est très bien parce que ça vous permet dans ce métier où il y a du champagne des jolies filles de la coke des pétards Il y a de la coke et du pétard dans la télé ? Bien sûr je le raconte dans le livre d'ailleurs Bien sûr Beaucoup ? Écoutez moi j'ai vu pas mal de confrères qui faisaient une ligne de coke depuis très longtemps je peux vous dire une chose les yeux dans les yeux je n'ai jamais vous entendez bien jamais tiré un taf comme disent les jeunes sur un pétard et je ne me suis jamais fait une ligne de coke Ce qui était sûrement le cas aussi de Jean-Pierre Pernault que vous avez bien connu dans l'histoire de Bouygues donc vous arrivez dans le bureau de Francis Bouygues il vous dit voilà on est tous les deux issus d'un milieu rural et vous expliquez aussi que le système Bouygues c'est un système très familial très fort avec le mine orange et il me raconte et il me raconte une anecdote alors le mine orange c'est une organisation à l'intérieur du système Bouygues qui coopte les meilleurs les gens qui autour de de piliers centrales que représentait Francis Bouygues sont les meilleurs techniciens les meilleurs ingénieurs les meilleurs les meilleurs les meilleurs et donc il me dit je lui dis mais qu'est-ce que c'est exactement le mine orange je savais ce que c'était mais je voulais voir ce qu'il allait me répondre et il a été très sincère il m'a dit écoutez c'est une organisation qui coopte les meilleurs par exemple j'ai un de mes gars du mine orange qui m'a téléphoné parce que j'ai un chantier en extrême orient on construit un barrage et le gars me téléphone il me dit écoute Francis ton gars c'est pas un bon il a pas provisionné assez le matériel et le chantier est arrêté le chantier du barrage alors j'ai rapatrié l'ingénieur et j'en ai renvoyé un autre alors j'ai dit à Francis Bouygues mais il vous tutoie il dit oui dans le mine orange tout le monde se tutoie c'est une sorte de franc-maçonnerie à l'intérieur du système Bouygues et il a on lui apprend il n'y avait qu'un seul syndicat FO et on lui apprend qu'il y a un type un employé qui veut monter la CGT qui est CGTiste et il le fait venir dans son bureau et il lui fout son poing dans la figure parce que c'était comme ça qu'on réglait les problèmes à l'époque moi j'étais stupéfait par ce que me racontait Francis Bouygues parce que moi j'étais rien du tout j'étais un petit rédacteur en chef à 6000 euros par mois j'avais 13 ans de présentation du journal j'étais rien du tout j'étais connu parce que je présentais le journal sur un grand média mais c'est tout et il me raconte ça comme si j'étais un vieux copain j'étais très touché par ce qu'il a fait très touché et il m'a dit effectivement un de mes gars du mine orange qui était dans la sécurité m'a alerté en me disant patron on a fait une connerie on a engagé un mec de la CGT alors qu'il prenait plutôt des gens qui étaient force ouvrière d'après ce qu'il me disait voilà on va retrouver et puis il a viré moi je voulais savoir comment vous avez vécu l'affaire PPDA à distance c'est quelqu'un que vous avez bien connu comment vous vous l'avez vécu en tant qu'ancien TF1 et journaliste écoutez Patrick je le connais depuis qu'il est arrivé à France Inter moi je suis arrivé à France Inter en 1967 Patrick a dû arriver en 1969 un truc comme ça je me souviens très bien de temps en temps d'aller dans sa maison de campagne dans les Côtes d'Armor avec sa belle BMW Rouge d'occasion donc inutile de vous dire que je connais l'oiseau bon c'est un garçon comme tous les garçons qui ont entre 20 et 35 ans à la télé où les filles tournent autour quand la fille est consentante et que le présentateur a envie d'avoir un petit moment agréable tout va bien tout le monde est consentant c'est pas interdit par la loi là où je suis tombé de haut évidemment et la justice dira si ce sont des mensonges ou si c'est la vérité c'est quand j'ai découvert qu'il abusait de son statut de présentateur vedette pour coucher en deux minutes sur la moquette de son bureau des filles un peu naïfs qui venaient voir le présentateur je trouve ça incroyable moi personnellement j'ai beaucoup de mal à y croire enfin on verra ce que la justice il y a une trentaine de plaignantes il y a une trentaine de plaignantes c'est ça qui est surprenant et de plaintes il y a des photos dans votre livre à la fin où on reconnaît des visages Guillaume Durand jeune on voit également Béatrice Schoenberg Muriel S il y a des noms dont on avait oublié dont on avait oublié qu'ils avaient fait partie effectivement Christian Malard vous racontez une anecdote sur Christian Malard un jour je demande à Christian parce que c'était notre commentateur de politique étrangère et il avait toujours des informations incroyables durant la guerre du Golfe d'ailleurs mais toujours il avait 15 jours d'avance sur la presse mais j'ai dit mais comment tu fais pour être informé comme ça alors il met la main dans sa poche intérieure il sort une lettre il me l'attend je vois Maison Blanche USA le président qu'est-ce que c'est j'ouvre la lettre c'est une lettre manuscrite qui faisait une page il y avait au moins 25 lignes c'était le président des Etats-Unis qui lui écrivait incroyable et il me dit bah tu vois c'est pour ça que je suis bien renseigné incroyable c'est un livre formidable encore une fois là je vois la photo je découvre Anne Lorrain Anne Lorrain qui était l'assistante de Pierre-Luc Séguillon à LCI qui après a fait son chemin Anita Hausser aussi tous ces gens qui ont démarré qui ont démarré tout ça ce sont des photos que j'ai prises moi à titre personnel ouais ouais non mais c'est c'est vraiment une une mine d'informations de enfin franchement et puis même si vous n'avez pas connu la 5 vous découvrirez les coulisses de la télé en tout cas et du pouvoir oui absolument Jean-Claude Bourret Bérangère Danigo qu'on peut féliciter pour le travail d'enquête remarquable formidable Bérangère Danigo la 5 l'histoire secrète c'est paru chez Guy Trédaniel merci Jean-Claude Bourret dans un instant ce sont les débats d'actualité à tout de suite pour le travail d'enquête